Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voici une petite guidance pour la semaine. Allez, on y va. Les portes de l'intuition vont nous délivrer le premier message. C'est-à-dire, un petit peu comme un fil rouge, vers quoi nous allons en ce moment. Eh bien ici, on te dit qu'il est question de mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Il est question aussi, tu vois, que tu as un livre. Et peut-être qu'il est temps d'ouvrir, de tourner la page et de recommencer sur une page blanche. Il y a peut-être cette notion-là. Et quand on parle de mots, c'est aussi quel est le dialogue interne que tu te dis. Quelle histoire tu te racontes ? Est-ce que cette histoire, elle te porte ? Ou au contraire, est-ce qu'elle t'emmène bas, en fait ? Voilà. Moi, ça me fait penser plutôt à ça. Est-ce qu'il n'est pas temps de se raconter une nouvelle histoire aussi ? Allez, on va la mettre de côté. Le grand jeune mademoiselle le naman, il va nous dire quoi, lui ? Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Hop ! J'en ai deux, deux ensemble. Deux alchimistes en plus. Déjà, il est question de succès. Tu as le 10 de cœur qui est là. Donc, il est question de succès. Il y a des prises de conscience qui ont eu lieu. Et puis, là, qui vont avoir lieu d'ailleurs. Non, il y a des prises de conscience qui ont eu lieu, déjà. Et ces prises de conscience, ça permet d'aller de l'avant. Pour aller à l'étape prochaine, en direction de l'aboutissement, en fait, de la réalisation, de l'apparition de la pierre philosophale, de l'œuvre rouge. Donc, là, c'est l'étape qui est juste avant l'apparition de la pierre philosophale. C'est une étape qui est importante, celle-ci. Tu vois, parce qu'il verse un dissolvant dans la lampe philosophique. Et il est très concentré pour ça. Et s'il ne le fait pas, ça ne peut pas aller à l'étape suivante, en fait. Voilà, cette étape est importante. Et aussi, il faut pouvoir le faire au bon moment. Donc, il y a une notion aussi, peut-être, de timing. Et ça peut t'aider aussi, aussi, en termes de patience. Parce que chaque étape a son temps. Il y a un temps pour chaque étape. Il y a un temps pour chaque chose. Ça peut nous parler de ça aussi. Donc, on va te demander de rester concentré. Comme ces deux alchimistes-là. Et d'éviter, peut-être, d'être en réaction. Réaction vive avec Rubéus aussi, ici. Justement, de rester concentré. Quoi qu'il puisse se passer à l'extérieur. Quoi que soient les apparences, en fait. Voilà. Et là, on a Fortuna Minor, qui est favorable aussi matériellement. Fortuna Minor. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent avec Fortuna Minor. Ça nous parle du mois de janvier. Donc là, peut-être que la fin de l'année est une étape importante. Où il faut rester concentré et ne pas se laisser distraire. Quelque chose comme ça. En tout cas, il est question d'arriver à la fin d'un cycle. À la fin de quelque chose. Et qui emmène à une notion de transformation avec nos alchimistes. Transformation, de transmutation. De purification par le feu. Les lampes philosophiques, là, elles sont sur le feu. Ça avance. Elles sont sorties ensemble, donc j'avais envie. Et bon, on va continuer. On va les faire deux par deux. Ça, c'est un autre tirage. Donc, pour les personnes qui sont membres de la formation pour maîtriser le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur sacré-féminin.com. Tu verras dans le menu le descriptif de la formation. Eh bien, nous pouvons tirer aussi les cartes deux par deux. Ça, je ne l'avais peut-être pas encore montré. Là, c'est intéressant. Il est vraiment question de s'élever au-dessus de ce qui est difficile. De s'élever au-dessus du mal, tu vois. Enfin, d'aller, d'avoir la victoire sur les difficultés et les obstacles. Le crapaud représente les difficultés, les obstacles, le mal. Et l'aigle, il enlève le crapaud. Ça nous parle de puissance aussi, de puissance sur les événements. Cette carte fait partie des événements imprévus. Et l'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel. Donc, déjà, il y a cette notion de prendre de la hauteur, de voir les choses de manière beaucoup plus large. Et pas uniquement avec son prisme à soi, à partir du lieu où tu te situes. Mais de t'élever au-dessus de ça, de voir les choses autrement. Et on voit que c'est aussi s'élever, du coup, au-dessus de ce qui était difficile émotionnellement. Parce qu'on a de l'eau. L'eau représente souvent les émotions. Donc là, il y a vraiment une domination sur les événements. Dans le sens, vraiment, le fait, de toute façon, de s'éloigner de tout ce qui est nuisible, de tout ce qui n'est pas bon. De s'élever au-dessus des difficultés, des obstacles ici. Donc ça, c'est important. Et c'est une puissante protection aussi, cette carte-là. Voilà, on va prendre une autre. Donc là, tu remarqueras qu'on n'a quand même que des cœurs. Pour les tarots, ce ne seraient que des coupes. Les cœurs sont reliés aux coupes, pour le tarot. Et donc, avec quand même un beau 10 de cœur qui nous parle du succès. Bon, beaucoup en amour, bien sûr. Mais dans tous les domaines de vie. C'est une belle carte, le 10 de cœur. Donc, il est aussi quand même question de nouvelles opportunités ici. Avec Fortuna mineure, mais aussi avec le 7 de cœur. Quelque chose de nouveau qui vient, qui en arrive. Et oui, ça pourrait être quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Puisque nous n'avons que des cœurs. Et surtout, nous avons deux cartes. Ici, les alchimistes font partie du thème du mariage. De l'union, du mariage, de l'association. Voilà. Donc, il y a vraiment, sur un plan affectif, effectivement, quelque chose, des nouvelles possibilités qui sont accordées. Et éventuellement, une amélioration. Tout ce qui n'était pas bon, s'éloigne, en fait. Eh bien, voilà. Nous avons un beau roi de cœur. Et notre roi de cœur, eh bien, c'est peut-être avec ce roi de cœur que les choses peuvent s'améliorer. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Ici, on a quelque chose qui a un savoir. qui a un savoir par l'expérience. Ici, tu as le globe. Donc, la map monde. Qui montre aussi, justement, ce savoir, cette connaissance. Par l'expérience. On a le temps. On a le temps. Voilà. C'est peut-être plus le savoir, la connaissance pour le monde. Et puis, l'expérience avec la pendule ici. Tu vois qu'il est en pleine contemplation, méditation. On a quelqu'un ici qui est posé. Et qui réfléchit avant de parler. Qui ne parle pas pour ne rien dire. Qui a une certaine spiritualité aussi. On a quelqu'un de spirituel avec le roi de cœur aussi ici. Ici, il peut se présenter en professeur, en mentor. Ce roi de cœur-là. Là, très clairement, il y a... Si je recule un petit peu pour que tu vois mieux. Voilà. On les met comme ça. Hop, je vais enlever ça. Ça va me poser problème. Sinon, là... Il y a l'éloignement d'une personne qui était toxique. D'une situation aussi. Mais d'une personne aussi. Ou de plusieurs personnes. Et souvent, c'est une personne ici qui s'éloigne. Comme on est tournée vers cette carte-là. Qui s'éloigne vraiment de ce qui n'est pas bon, en fait. Pour toi. Dans tous les cas. Donc, avec ce roi de cœur, tu peux vraiment... Mais il y a une notion de sérénité aussi. Le roi de cœur, il est spirituel. Il y a une notion de sérénité. Tu vois, il est vraiment posé. Il apaise par sa présence, en fait, aussi, également. Et là, c'est peut-être lui aussi qui apporte son aide et sa protection, là, vu qu'il est à côté de l'aigre, également. Il y a cette notion-là aussi. Mais il y a... C'est vraiment un moment pour privilégier tout ce qui est... Je regarde les quatre cartes, ici. Notamment avec le dix de cœur, aussi. Pour privilégier tout ce qui est du domaine affectif, en fait. Familial, sentimental, amical. C'est les questions d'une ambiance chaleureuse, ici. Aller vers quelque chose de plus chaleureux, de plus harmonieux. Je parlais d'un climat de paix avec notre roi de cœur. Mais on le trouve aussi avec le dix de cœur, aussi, ici. S'il y a eu une période trouvée et difficile, en fait. Eh bien, là, on dit que, voilà, l'amour, la sérénité, la douceur auprès des tiens. Que ce soit les enfants, les amis, la famille. Eh bien, on te dit que là, il va falloir se relier à ça. Parce que ce sont des valeurs inestimables. Alors, il y a la possibilité, aussi, de changer les choses dans son intérieur. De changer, de rénover, de changer la décoration de son intérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ici. On a beaucoup de cœur, aujourd'hui. Beaucoup, c'est chouette. En fait, peut-être qu'avec la lettre E, aussi, on te demande de moins décortiquer. Pas décortiquer, n'importe quoi. De moins être dans le mental, en fait. Voilà. De ne pas trop chercher la petite bête. À un moment donné, il y a cette notion de vivre, de ressentir. Parce qu'en fait, à force de chercher la petite bête, la petite bête, on finit par la trouver. Ou à force de chercher les problèmes, on finit par les trouver. Et, en fait, c'était cette carte-là, là. D'écrire une nouvelle histoire. Alors, ce n'est pas évident de lâcher, forcément, des choses, voilà, qui peuvent t'agacer. Mais, peut-être que, c'est vrai que, parfois, on ne se rend pas toujours compte. Et, finalement, ça n'apporte pas la paix. Ça n'apporte pas la sérénité. Et, lâcher ça, alors, c'est sûr, il y a une notion d'orgueil, aussi, là-dedans. Lâcher ça, eh bien, ça permet de retrouver la paix, la sérénité, de retrouver son énergie. Et puis, de laisser, finalement, les soucis s'éloigner. Parce que, même si c'est pour des justes causes, eh bien, des fois, on ne se rend pas forcément compte qu'en cherchant les problèmes, en attisant la petite bête, même si c'est juste et légitime, eh bien, finalement, on s'éloigne de la paix. Pas toujours évident, ça, c'est sûr. Il y a vraiment une notion à... Ouais, c'est ça, c'est un état d'esprit, avoir un état d'esprit positif. On revient vraiment sur cette carte-là, parce que les cartes, là, elles le disent puissamment. Même le petit bouquet, là, Ota, la rose de mai, la violette et le seringa, il y a cette notion d'état d'esprit, d'état de vie, en fait. Et de voir les choses plutôt positivement, de ne pas se laisser envahir par des regrets ou la nostalgie, des choses comme ça. Parce qu'en fait, ça empêche d'évoluer. Ça empêche le changement, ça empêche la progression. Donc, on dit de ne pas gâcher des moments heureux avec son état de vie, son état d'esprit du moment. S'il y a de la tristesse, de la colère, des choses comme ça. Il peut y avoir une mélancolie, là, aussi. Une nostalgie, une mélancolie, des choses comme ça. Parfois, ça peut être pour tout un tas de raisons, et parfois, ça peut être purement physiologique. C'est-à-dire, ça peut être aussi alimentaire. Peut-être qu'il n'y a pas assez de vivants et ça joue directement sur l'état d'esprit. Il n'y a pas une alimentation suffisamment vivante. Après, ça peut être aussi une question de fatigue, de manque de repos. Donc, peut-être se reposer pour voir les choses autrement aussi. Parce que là, on te dit qu'en fait, cet état d'esprit, il n'a pas toujours de vrai fondement, en fait. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est un cercle vicieux, et du coup, tu continues de rester dans quelque chose qui peut être morose, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu, et il ne tient qu'à toi de décider de changer ça, en fait. De changer d'état de vie à tout instant, à tout moment, tu peux, pour retrouver la paix, la joie et la sérénité. Ce n'est pas évident. C'est sûr. Et je parlais de regrets tout à l'heure. Attention à ne pas cultiver des regrets. Ça, ça ne vaut peut-être pas la peine, en fait, de porter attention à des regrets, de cultiver ces regrets. Ce qui est fait, est fait, et ne pourra pas être changé. Maintenant, il faut avancer. Et là, ça parle pour des personnes qui n'ont peut-être pas confiance en elles, parce que quand je regarde les quatre cartes, quand je vois ce beau roi de cœur ici, qui est aussi bienveillant, qui a beaucoup d'amour, en fait. Là, très clairement, on est en train de te dire, notamment avec toujours notre bouquet floral, que si tu ouvres bien les yeux, tu es aimé, admiré. Peut-être qu'on a des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ne voient pas, en fait, cet amour que les autres ont pour elles. Et là, on te dit, en fait, d'ouvrir les yeux, de regarder et encore une fois, de faire comme l'aigle, de regarder loin devant toi, en fait. Donc, de prendre de la hauteur, de ne pas regarder juste au bout de tes pieds. Tu sais, c'est comme quand tu marches dans la rue, si tu regardes que le bout de tes pieds, tu ne vois pas tout ce qu'il y a devant, en fait. Et si tu lèves la tête, d'un coup, tu vois beaucoup plus de choses. Et quand tu baisses la tête, déjà, tout est sombre. Tu n'as pas accès à la lumière. Et quand tu lèves la tête, d'un coup, tu as beaucoup plus de lumière. Tu vois beaucoup plus de lumière aussi. Voilà. Donc, ça vaut le coup, en fait, que tu lèves la tête. Et que tu regardes loin devant toi, en fait. C'est ça qu'on essaie de te dire, finalement. Mais là, il est question de sérénité, d'harmonie, de retrouver ça, en fait. Et on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là. C'est un homme, en ce moment, qui peut être là dans le cœur, bien évidemment. En tout cas, on a une belle personne ici, qui concerne notre roi de cœur. Il y a une notion de fidélité, de loyauté aussi, avec le roi de cœur, ici. Voilà. Et là, on a peut-être des personnes qui font des envieux, qui ont fait des envieux en couple. Et des jaloux, des envieux, des jalouses. Et ça, ça s'éloigne, en fait. Tout ce qui n'est pas bon s'éloigne. Ça n'a peut-être pas été simple, mais voilà. Toutes ces personnes-là, en fait, elles s'éloignent, là. On le voit très bien. Vraiment. Alors, j'ai ma petite qui pleure. Elle est fatiguée en ce moment, petite louloute. Le papa est avec elle. Elle n'est pas toute seule. Alors, voilà. Et là, il est vraiment question d'être concentré avec les lois de Solon que tu peux trouver ici aussi. Il y a cette notion faite aussi, ce désir d'apprendre. Tu vois. Je te disais vraiment là, là, il est posé, il a une connaissance, il a un savoir, une expérience. Il y a vraiment cette notion-là, en fait. Il y a vraiment ça. Cette notion d'apprendre. Je l'avais sur le bout de la langue, ça va revenir. Je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, voilà. Ce désir de s'élever à un plan supérieur, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit sur vraiment des connaissances, peut-être professionnellement, d'aller vers autre chose aussi. Quelque chose. Il y a cette notion d'être nourri aussi, en termes d'apprentissage. Voilà. Là, j'ai des personnes qui s'élèvent, qui ont envie d'aller vers d'autres choses et des choses qui sont, qui les nourrissent avec cette notion d'apprentissage. Quelque chose qui est dans d'autres domaines, c'est tout à fait possible. Donc, ça peut être aussi reprendre des études. Reprendre des études, passer un concours. Ça peut être tout ça. Se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà. Qui débouchera, bien sûr, sur autre chose. Avec le temps, petit à petit, il y a une voie qui s'ouvre, des objectifs qui changent. Il est question d'aller vers une autre dimension. De toute façon, quand on s'élève avec l'aigle, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment une élévation avec l'aigle. Et puis même ici, au niveau de la constellation, c'est vraiment ça aussi. C'est vraiment de s'élever et d'atteindre ce qui est important. De se réaliser. Là, la pierre philosophale, elle est juste après l'apparition de la pierre philosophale, elle est juste après cette carte. Donc là, c'est vraiment cette notion-là. Le roi de cœur, il est dessus. Donc, il complète complètement cette carte-là du set de cœur qui nous parle d'opportunités. Donc, il peut y avoir des opportunités qui vont permettre au niveau professionnel de s'élever, d'aller vers d'autres choses. Et on voit bien qu'ici, le professionnel et l'affectif sont complètement liés. Il y a l'harmonie qui revient, la sérénité, à condition de ne pas chercher la petite bête, de regarder le positif, en fait, de décrire une nouvelle histoire. On l'a vu, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, que ce soit en amour ou que ce soit professionnellement. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités. Il y a de nouveaux apprentissages. Il y a un nouveau cycle, en fait, qui arrive et qui apporte vraiment le succès, qui permet d'atteindre ce qui était important, en fait. C'est une notion de tremplin, en fait, pour passer à l'étape suivante. On a les étapes. Nous avons les alchimistes qui sont ici, là. Dans une relation sentimentale, on voit que c'est aussi passé une nouvelle étape à condition de voir les choses de manière positive et peut-être de cesser de chercher la petite bête. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités. Alors, il peut très bien y avoir de nouvelles opportunités aussi au niveau sentimental avec un homme qui est là et où les choses pourraient être possibles aussi. Il y a différents cas de figure. Ce n'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance générale. Il y a cette notion d'expérience et de sagesse. En fait, là, ce sont des personnes qui ont fait déjà du chemin. Il y a déjà du chemin de fait, de l'expérience, de la sagesse. Et c'est aussi, les quatre cartes, là, c'est aussi ne plus s'embêter avec des choses qui n'en valent pas la peine, des détails qui n'en valent pas la peine, des enfantillages aussi. J'entends ça, là. Ça m'est assez souvent revenu, ce terme-là, d'ailleurs. Alors, il faut savoir, il y a l'humilité aussi parce que notre roi, notre homme là, qui est posé, qui contemple, qui médite, il est humble. Il y a cette notion d'humilité aussi. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui vont être récompensées de leurs efforts, qui vont atteindre un palier supérieur, quelque chose qui était important pour elles et avec beaucoup d'humilité, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial. Il y a une reconnaissance, une appréciation, mais il y a beaucoup d'humilité. Et il y a beaucoup d'humilité. Il y a quelque chose qui me vient là, en fait. C'est si je fais le lien entre cette notion, justement, de porter attention à ces mots, à ce qui est au dialogue interne, à s'élever au-dessus aussi de ce qui est négatif, c'est ce qu'elle veut nous dire, cette carte du 8 de cœur avec l'aigle qui enlève le crapaud. Si je fais le lien avec les 4 cartes là que j'ai, ça m'échappait, mais ça va me revenir. En fait, il y a une belle réussite ici. Et la question qui t'est posée, c'est, voilà, qu'est-ce qui est important pour toi ? Est-ce que tu es prête, ou prête, ça peut parler aux hommes aussi, à lâcher les choses qui t'agacent un peu, là, puis qui te freinaient, et à t'élever ? En fait, c'est comme si ça, c'est ces petites choses-là qui peuvent, voilà, qui sont certainement importantes pour toi, mais qui peuvent être aussi un frein. Là, elles le sont clairement. Est-ce que, voilà, est-ce que tu peux regarder ce qui se passe, et est-ce que tu peux lâcher sur certaines choses pour te permettre de t'élever ? Parce qu'en fait, ça vaut vraiment la peine. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais vraiment, il y a de belles opportunités. On a deux fois Fortuna Mineur là, donc, au mois de janvier, ça va être intéressant. Il y a des choses qui sont à venir. Par contre, il faut lâcher l'ancien. Et la sagesse, la sagesse est, comme ici, j'ai des personnes qui sont arrivées à un certain, qui ont une certaine conscience, un certain niveau de conscience, je ne sais pas comment on peut dire ça. Eh bien, quand tu as cette conscience-là, ce n'est pas, on cherche toujours à changer l'autre, ce n'est pas à l'autre de changer. C'est toi qui as cette sagesse, c'est toi qui as peut-être cette clarté ou cette lucidité sur le moment. Et donc, c'est à toi de fonctionner autrement. Et ça, c'est difficile à entendre, en fait. Et regarde s'il y a des choses que tu ne veux pas lâcher. Voilà, dans le relationnel, parce qu'on a beaucoup le cœur. Et que ce soit un relationnel, que ce soit dans le domaine affectif ou que ce soit dans le domaine professionnel. Voilà. Pour retrouver la sérénité et l'harmonie, parce que là, il est question vraiment de sérénité et d'harmonie avec ces deux cartes-là. Et est-ce que la transmutation, la transformation, elle n'est pas là-dedans, justement. De t'élever aussi au niveau spirituel à un niveau au-dessus, dans le sens de, les personnes sont comme elles sont. Elles en sont là où elles sont. Et c'est bien. Ce n'est pas une question de s'élever au-dessus, d'être supérieur à l'autre. Personne n'est supérieur à soi, personne n'est inférieur à soi non plus. C'est juste une notion, voilà, d'expérience aussi, et peut-être d'ouverture de conscience, de conscience, à ce moment-là, à cet instant T. Ça ne veut pas dire que l'autre ne l'aura pas après. Mais justement, parce que tu as peut-être cette clarté-là, à ce moment-là, ce discernement, est-ce que ce ne serait pas intéressant que tu lâches les petits détails, les petits trucs pour retrouver la paix, l'harmonie, la sérénité qui fera évoluer l'autre. D'ailleurs. Quel que soit le domaine. On parle beaucoup du domaine affectif, parce qu'on a beaucoup de cœur. Mais quel que soit le domaine, parce que le travail et l'affectif sont liés ici. Il y a une notion, de sagesse et de... Voilà, on te dit, en gros, tu es beaucoup plus grand que toi. Voilà le lapsus. Tu es beaucoup plus grand que ça. Toi, toi, le petit personnage tel que tu te vois, tu es venu t'incarner et tu es beaucoup plus grand que ce petit personnage, en fait. C'est ça. Eh bien, reconnecte-toi à ta sagesse, à ta lumière et devient un phare pour les autres. Et pour ça, il va te falloir écrire une nouvelle histoire et cesser de chercher la petite bête. Encore une fois, même si c'est totalement légitime, mais du coup, ça empêche l'harmonie, la sérénité de revenir, d'être là. Je vais prendre l'oracle sacré. Pour les personnes qui l'ont commandé, il va partir en impression la semaine prochaine. et je vous réserve une petite surprise justement pour vous montrer cette impression. Et donc, eh bien, je vais faire les colis petit à petit. Donc, il sera peut-être livré pour certains sanctums et puis pour d'autres tout le long, tout le courant du mois de novembre. Comme c'était indiqué sur la page de précommande, c'était bien des précommandes, c'est-à-dire que c'est vraiment commandé avant, ce qui me permettait de ne pas avancer les frais d'impression. J'ai acquis le quota. Il y avait un quota aussi de demandes à avoir pour pouvoir réaliser ce projet. C'est fait. Donc, l'impression aura lieu et au plus tard, vous aurez votre oracle dans le courant du mois de novembre. J'ai pu en commander un petit nombre supérieur. Donc, pour les personnes qui voudraient, là, vous pouvez, ce ne sont plus des précommandes, vous pouvez commander votre oracle. De toute façon, j'en imprime un peu plus que prévu. Donc, pareil, livraison fin octobre ou courant du mois de novembre. Donc, pour Noël, ils seront là où les aurez. Hop ! Et bien, voilà pour l'oracle. Donc, pour l'oracle sacré, l'oracle que j'ai créé. Il est question de fusion, de fusion avec soi-même. On voit qu'on a quelque chose d'assez explosif avec un beau cœur. Et cette fusion, c'est l'harmonie, c'est l'unité, c'est l'harmonie. Donc, c'est, voilà, là, c'est s'élever à un plan supérieur, donc au-dessus de choses, on va dire, terrestres, même si c'est important d'être bien ancré. Mais, voilà, c'est pour ça que je parlais de cesser, cette notion d'enfantillage qui était là et de porter son attention à des choses plus élevées. en fait, voir les choses de manière positive avec la fusion. Hop. Donc, à la livraison, vous aurez un document numérique sur l'interprétation des cartes qui vous seront livrées dans votre boîte mail. Je vous enverrai un lien, vous pourrez cliquer dessus et télécharger l'interprétation des cartes. La boîte sera livrée dans une boîte classique. Elle a une boîte classique. L'oracle sera livré dans une boîte classique. Voilà. Et il est question de retrouver sa légèreté. En fait, la guidance, aujourd'hui, elle te dit que pour retrouver cette harmonie, cette sérénité, cette légèreté, te retrouver toi avec cette fusion mais aussi avec peut-être un roi de cœur aussi, comme on l'a vu ici, eh bien, il ne tient qu'à toi de changer tes mots de changer ce dialogue interne que tu te racontes peut-être chaque jour et je te dis que c'était le fil rouge de la guidance, les points de l'intuition et c'était bien le cas. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez donc que ce soit en relation avec ton autre, ton amoureux, que ce soit en relation dans le même professionnel avec tes enfants, ça dépend de ça. Voilà. Et ça permet de retrouver l'harmonie, l'union au sein des foyers avec soi-même, avec son amoureux, son amoureuse, avec ses collaborateurs. Merci à toi, merci pour ton écoute et on se retrouve très vite pour une autre guidance. Sous-titrage Société Radio-Canada